Moi, déjà, un des trucs que j'ai envie de savoir, c'est le parcours scolaire. Waouh ! Ouais. J'ai envie de savoir, tu étais quel genre d'ado ? Pas terrible. Sage, enfin sage et turbulent, parce que je me suis fait virer deux, trois fois, mais... Deux, trois fois ? Non, attends, attends, attends. Quand tu te fais virer deux fois ? Non, deux fois. Deux fois ? Ouais, parce que j'avais fait chanter, parce que j'imitais les profs. Ça faisait rire la classe. C'est les premiers rires, tu sais, qui m'arrivaient comme ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'étais monté sur une table, j'avais chanté une chanson, je voulais que tout le monde chante avec moi, genre la Madeleine, tout le monde, machin. Bon, je me suis fait virer, j'étais dans une boîte à bac, et la boîte à bac, ce n'était pas pour moi. Il n'y avait que des... Monsieur de Mandagrancet, madame de machin, ça coûtait une fortune, mes parents se saignaient, je ne me rendais même pas compte, c'est comme un petit... Tu étais à Paris ? Oui, à Paris, oui. C'est quoi une boîte à bac, excuse-moi ? Une boîte à bac, c'est une boîte privée, tu vois, où tu payes très cher. Et où la discipline n'est pas la même, c'est-à-dire que c'est plus cool, normalement, mais c'est une boîte où tu travailles, tu travailles avec des contrôles toutes les heures, enfin, tu vois, des trucs... Voilà, ça ne me convenait pas trop. Moi, j'étais bon en espagnol, moi, c'est tout. J'étais bon en espagnol parce que mes parents, qui étaient d'Algérie, étaient à leur homme. Quand j'étais môme, pour parler de moi, ils se parlaient en espagnol, tu vois, ou bien en judéo-arabe, tu vois, c'est une langue qui est une espèce de mélange de... Là, donc j'ai tout de suite voulu savoir ce qu'ils disaient, tu vois, quand... Et t'as su ce qu'ils disaient de toi ? J'ai compris, oui, après, après, je comprenais, non, mais c'est toujours des trucs, ne fais pas ça, ne dis pas ça, bon, des trucs de parents, quand même, ouais. Mais au niveau des études, j'étais pas, j'étais pas très... j'arrivais pas à m'intéresser. T'as vu déjà l'état d'esprit du spectacle, finalement ? Si, il y avait une prof de français qui m'a plu, la prof de sciences nat, qui a été mes premiers émois, tu vois, j'avais envie de m'aider. Massacrer la prof de sciences nat. Ah, ça, c'est les cours où t'as la meilleure note, tu perds pas une miette. Les travaux pratiques et tout ça, j'adorais ça. Mais sinon, non, c'était moyen, élève peut mieux faire, c'est ça le truc. Donc j'étais dans une espèce de ventre mou. Des capacités inexploitées. Voilà, exactement, une espèce de ventre mou comme ça, qui me... bon, sans plus. Et tu savais ce que tu voulais faire ? Non, je ne savais pas, mais enfin, à 17 ans, quand même, à l'année du bac, je me suis inscrit à un cours de théâtre, sans le dire, mais pardon. Et le jour de la rentrée, je leur ai dit que je ne rentrais pas en classe, parce que j'étais inscrit à un cours de théâtre. Et le directeur de cette école de boîte à bac, là, qui était un grand mec comme ça, qui m'avait en face de lui, il m'a mis une mandale. Ah ouais ! Je suis allé contre le mur, là-bas, j'ai fait 12 mètres, c'est la claque de ma vie. Mon père, il ne m'a jamais touché. Ma mère, c'était la pantoufle. Regarde, hein, Gérard, attention ! Déjà, bon, sinon, c'est tout, quoi. Et il t'a giflé parce que tu voulais faire de la scène. Parce que j'ai dit que j'arrêtais les cours, quoi. Je ne rentrais pas en classe. Et d'où vient cette volonté de s'inscrire à un cours de théâtre ? Tu t'es dit, en fait, moi, ça ne sert à rien, les études, c'est pas pour moi. Non, parce que quand j'étais mauve, j'aimais bien... Je partais en colo et j'écrivais des petits sketchs et je faisais rire. Et le rire, cette espèce de tsunami, là, qui m'arrivait de rire, on me connaît ça. Ah oui. Voilà, je trouvais ça extraordinaire. Je me sentais fort, tu vois. Grisé, quoi, ouais. Oui, 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 j'aimais bien ça. Et ça a marché tout de suite ? Oui, et puis j'ai surtout été formé au Music Hall, avec la musique, les concerts. Parce que ma mère travaillait rue de la Gaîté, à Paris, juste en face de Bobineau. Le vrai Bobineau. Et t'es mon Parnasse. Voilà, le vrai Bobineau. Et pour ne pas que je l'emmette toujours dans ses jupes, elle me disait, va voir Suzanne, qui était ouvreuse à Bobineau. Et Suzanne, elle me prenait, elle me disait, tiens, mets-toi là. Mets-toi là, 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 là. Je me mettais sur un strapontin, et je les ai tous vus. Tous vus. Tous les mecs, donc maintenant, bon, à part Salvador et Barbara, Léo Ferré, les compagnons de la chanson, je vous dis ça, vous connaissez-vous, vous savez, c'est-à-dire compagnons de la chanson. Bon, je les ai tous vus, et c'est par le Music Hall que j'ai eu envie d'aller sur scène. Après, les vraies raisons, si tu veux, il faudrait, voilà, il faut s'allonger, il faut faire un petit canalisme. Il faut faire un petit canalisme, il faut, tu vois, voilà. Et c'est Salvador qui t'a le plus impressionné à ce moment-là ? Ah, Salvador, à ce moment-là, c'était pour moi le showman number one. Mais il était exceptionnel, c'est un musicien hors pair. Je ne te parle pas des Zorro est arrivé et tout ça qu'il a fait pour bouffer, mais sur le plan, oui, il était reconnu pour ça, d'ailleurs. Il était magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et toi, wow, Jimo pile à l'heure ! Ah, Jimo pile à l'heure ! On a failli commencer sans toi, vieux gars. On a failli. Sache qu'on était tous en retard, mais comme on sait que t'es là, on se dit, ça va, je serai pas le plus en retard. Je demandais à Gérard s'il avait eu envie de faire de la musique parallèlement avec le théâtre. Ouais. Pas vraiment, mais la musique, ça faisait partie de ma vie entière, tout le temps, depuis toujours. Bon, voilà, je pense que vous êtes comme ça aussi. Ouais. Mais moi, les premiers trucs de musique à la maison, c'était ce qu'on a appelé après le rail, mais c'est d'abord la musique orientale. Ouais, orientale. Renette Loranese, Lili Labassi, tu vois, Samir Muglabi, enfin, des mecs comme ça, après c'est devenu rail. Et puis l'opéra. Mon père adorait l'opéra, et de temps en temps, il chantait avec le chanteur et aux grandes dames de ma mère qui n'en pouvaient plus. Et moi, je dis, tiens, papa, il y a... Il faudrait monter l'opéraille. 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 L'opéra du rail. C'est joli, ça, l'opéraille. Ça peut faire une œuvre de folie. Mon père, comment il était ? Écoute, j'ai écrit un bouquin sur lui. C'est vrai ? Ouais, il s'appelle « Sur la vie de mon père ». Mon père, c'était un personnage très particulier, qui était complètement romanesque, qui était, on va dire, un voyou. Un vrai. Un vrai ? Ouais. Et qui était dedans et dehors le système. Comme raison. Tu en avais conscience, toi ? J'en avais conscience, non, je n'en avais pas conscience, sauf que, tu vois, j'ai écrit un seul en scène en ce moment, qui est fait, d'ailleurs, mais je le dis dans le seul en scène, je n'en avais pas vraiment conscience, sauf que quand il me présentait ses potes, c'était jamais, je te présente Christian, Michel Delacroix, et Paul. Dédé la tomate. Roger la Peugeot, dis bonjour. Le petit Roger, le gros Roger. Ficelle, n'a qu'un œil. Tu vois, j'étais tous connu, ça. N'a qu'un œil. Fabrice Seabag. N'a qu'un œil. N'a qu'un œil, il est beau. Il a perdu l'autre dans la bagarre. Ça, c'est des trucs que je dis dans le... Mais oui. C'était quoi le surnom de ton père, parce que si tous ces potes... Trompe la mort, on l'appelle. Trompe la mort. Trompe la mort. Trompe la mort. Ah oui. Trompe la mort. Quand ça te voyait passer, c'est le fus de Trompe la mort. Voilà, Trompe la mort, exactement. Imagine, ton père, c'est Voldemort, frère. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est pas n'a qu'un œil. Ah oui, non, non. Trompe la mort. Trompe la mort. Écoute, Trompe la mort. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. Donc, il avait, pour une fois, des codes de voyou, mais des mecs à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire la loyauté, de la parole donnée. Je te regarde dans les yeux, si je te dis que je vais le faire, je vais le faire. Il n'y a pas, on ne va pas s'y venir partir. Voilà. Ça, c'est réellement, ça, c'est réellement. La loyauté, tu vois, le... Bon. Il était fier de toi, que tu avais un martyr. Il a eu le temps, oui. Tu as entendu des films ? Oui, ils ont eu le temps avant de partir. Ils sont partis en 95, tu vois. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. Et, oui, j'avais déjà fait des films et tout. Mais, au départ, quand j'ai annoncé que je n'allais plus à l'école, tu vois, c'était... Et pour lui, c'était un métier de tardu, de... Oui, tu disais, t'es le fils de Trompe-la-Mort, tu ne peux pas faire ça. C'est rien du tout. Ce n'est pas un métier. Et en même temps, il y avait cette espèce de... Comme il avait voulu faire de l'opéra, tu vois, donc il savait, il avait un petit peu ce truc artistique en disant, bon, peut-être que mon fils, pourquoi pas, si tu se combines, il va peut-être y arriver, je sais. Et ta mère, elle, elle lançait les chaussures et tout. Tu te souviens d'une fois où tu t'es vraiment fait éclater ? Tu avais fait une bêtise de fou, tu savais. Ah, oui, 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 oui. Il y en a une où je n'ai pas pris, mais c'est comme si j'avais pris. C'est la seule fois où mon père a levé la main sur moi. C'est quand il m'avait acheté, je le dis aussi dans les spectacles, il m'avait acheté des pompes. Et je ne sais pas pourquoi ils avaient la manie à chaque fois d'acheter, tu faisais du, je ne sais pas, du n'importe quoi, du 40. Ils prenaient du 41. On ne sait jamais au cas où tu mets des grosses chaussettes. Tu sais, le genre, tu les mettra aussi en hiver. Donc voilà, je vais chercher le lait à l'époque, c'est une petite boutique qui était en bas, un bouclard, comme ça, avec le poteau lait, là. J'y vais, j'avais des mocassins et j'étais content. Je sautillais comme un môme. Voilà. Et il y a un mocassin qui se barre de mon pied. Oh, mon Dieu. Il se barre de mon pied et je me souviens, j'avais shooté comme si j'avais marqué un but à la Coupe du Monde. Je shoot et le mocassin qui dit stop, il atterrit sur une gouttière. Une gouttière. Il reste comme ça. Et va savoir pourquoi je n'ai pas dit qu'il était sur une gouttière parce qu'on aurait pu prendre, je ne sais pas, un manche à balai et dire à la dame de renvoyer-moi le feu. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il avait glissé, qu'il était tombé dans l'égout. Je me suis compliqué. et je me suis tiré une balle et tout seul. Et ça, ça a rendu mon père furieux. Elle est où ta chaussure ? Elle est où ta chaussure ? Et je suis resté muet. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais j'ai ramené le lait. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je ne sais pas. Elle est où ta chaussure ? T'es partie. T'es partie de la chaussure. Elle est où ? Elle est partie dans l'égout. J'étais déjà en train de pleurer. Mais elle est partie dans l'égout. Et il a eu un truc genre je vais te... Il a levé la main comme ça. S'il a dû se dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui te l'a prise ou... Je ne sais pas. Oui. Il a levé la main. J'ai eu tellement peur que dans la nuit, j'ai fait une jaunisse. Tu vois ? Et le lendemain matin, ils étaient tous les deux à mon cheveu et tout ça. Je leur raconte, je suis en train de vous raconter mon son enceinte. Là, avec ma mère qui a regardé mon père, genre... Tue-le la prochaine fois. Vas-y, tue-le. Tu vois, c'était bon. Non, sinon, les tannés, les tannés, oui. Mais tu sais, c'était ces familles que vous connaissez par cœur. Ça rit pendant trois minutes. Quatre minutes après, ça pleure parce que... Tonton Georges qui parle très fort, il est au courant de tout. Il dit que des conneries, pratiquement. Il passe sa vie à dire que des conneries, des phrases définitives. Tu vois ? C'est vrai qu'on a tous un oncle dans la famille. On a tous un tonton Georges. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut plus fort que les autres. Avec un accent à couper au couteau. Il dit que de la mienne. Que de la mienne. Tout le monde est au courant dans la famille, mais on le laisse parler. Bien sûr. Voilà, on dirait une connerie. J'ai deux, trois ans comme ça. Non, les Tunisiens, ils mettent des fèves dans le couscous. C'est pas bon. C'est pas bon. Qui ? De Gaulle ? C'est un camp. Il y aura tous ces personnages dans ton seul enceinte ? Oui. Il y a tout ça. Il est prêt quand ? Il est prêt ? Il est prêt, il est écrit. Il est à l'horizontale, il faut le mettre à la verticale. OK. Tu avais déjà fait un seul enceinte avant ? Non. C'est le premier ? C'est la seule chose que je n'ai pas fait vraiment. Ah ben voilà. Et le titre ? Tu as le titre ? Je voudrais l'appeler La vie est belle, mais c'est... Roberto Bellini. Oui, ça va être compliqué, même avant. Mais je ne sais pas. Mais c'est bon, La vie est belle. Oui, mais est-ce que le titre est... Parce qu'avant, c'était un film, tu vois, avec un truc de... Est-ce que ça ne va pas tromper Mature une fausse piste en disant que c'est ça que tu te dis ? Non, La vie est belle. Plus belle la vie, non ? Plus belle la vie. Moi, j'aurais mis ça à Plus belle la vie. Plus belle la vie. Il n'y a rien qui est sorti qui s'appelle comme ça. Ou alors, Plus belle et la vie est belle. Oui, voilà. Les feux de la vie est plus belle. De l'amour. Avec de l'amour. Les feux de la vie plus belle de l'amour, ça c'est bien. Je crois que c'est un bon truc.